bonjour à tous bienvenue me revoilà après les vacances d'été donc je n'ai pas pu faire de vidéos pendant l'été non seulement parce que c'est l'été mais c'est pas une raison j'aurais pu faire des vidéos cet été si j'avais été seul dans ma chambre je précise donc le lit que vous voyez au dessus c'est le lit de mon petit frère et donc le week-end dernier donc il est retourné à la fac à Saint-Nazaire ce qui fait que je suis à nouveau seul ce qui fait ses études à Saint-Nazaire petite parenthèse et il revient certains week-ends et pendant les vacances et donc là il était tout l'été donc je suis au août et même un peu juin aussi donc en gros deux mois et demi il était ici donc j'ai pas pu avoir vraiment de long de tranquillité pour faire des vidéos sinon bonne rentrée à tout le monde à tous et à tous et donc rentrer aussi pour moi du coup et donc je vais vous donner quelques nouvelles quelques nouvelles et notamment parler de mon premier rendez vous avec avec une psy donc j'ai dû vous parler lors d'une vidéo précédente je ne je vous en parle maintenant sinon au cas où au courant du mois de janvier dernier donc janvier 2018 je précise lors d'une des réunions du groupe trans d'association adeos je vais de règle d'antan depuis quelques années maintenant donc on m'avait conseillé un psychiatre à nantes et mais depuis bon ben je m'étais pas complètement décidé parce que j'avais d'autres choses à faire notamment travailler sur ma garde-robe pour la pour refaire ma garde-robe ça j'en ai déjà parlé et donc c'est pas encore complètement fait c'est pas fini ça mais bon et donc j'ai pris le temps de la réflexion j'avais d'autres choses à faire donc je m'ai occupé de ma garde-robe occupé de mon coming out aussi j'avais aussi début d'année cette réflexion sur le prénom ça aussi je sais plus si j'en ai vraiment parlé ou pas j'ai dû peut-être en parler un petit peu mais pas complètement non plus enfin bref et donc j'ai pris le temps mois de juin il y a une deuxième une autre réunion une autre réunion avec le groupe trans de ce côté à un par rapport étape psy on va dire il n'y avait pas eu de changement mais il y a vu le coming out j'ai fait une vidéo dessus donc ça y'a pas de soucis si vous voulez en savoir plus là dessus je vous renvoie sur cette vidéo et donc j'avais donc pas encore pris la décision complètement donc c'était courant mois de juin et puis un peu après bon ben j'ai encore pris un peu de temps puis bah de toute façon puis après vers la fin juin je me suis un peu décidé on va dire donc j'ai appelé j'ai appelé bordeaux finalement parce que déjà par rapport à ma réflexion donc je m'étais dit puis c'est quelque chose que sur quoi j'avais discuté déjà avec les autres personnes du groupe trans justement et donc je m'étais dit que je vais voir que j'allais voir avec bordeaux ce que ça donnait savoir les délais pour avoir rendez vous et qu'un psy puis après envisager calculer un petit peu le rendir savoir le même temps je pourrais avoir un rendez vous pour avoir les hormones et donc j'ai appelé bordeaux on m'a donné une liste de médecins psy psychiatres endocrinologues même des psychologues aussi mais bon ça après chacun chacune d'ailleurs et etc etc des chirurgiens enfin surtout les les contacts de psy psychiatres et alors j'ai regardé vite fait bon sur internet aussi on voit ce qui se trouvait puis puis s'ils acceptaient la carte vitale ou pas enfin tout j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur internet tranquillement donc j'ai pas appelé tout de suite les différents médecins et donc après pas vers toute fin juin début juillet j'ai je me suis décidé à appeler à prendre rendez vous et donc j'ai pu obtenir un rendez vous avec une des psy donc à bordeaux et par chance par chance je dis bien par chance j'ai pu obtenir un rendez vous deux semaines après le monde j'ai appelé un délai seulement de deux semaines à peine une chance parce que je pense quand même pour avoir un rendez vous avec un psy pour attendre quelques mois je dirais un minimum deux mois à vérifier mais je pense que minimum deux mois pour un rendez vous et donc moi j'ai eu seulement deux semaines d'attente et vraiment une chance en plein été juillet c'est peut-être ça qui fait que j'ai eu cette chance là mais j'ai eu de la chance aussi parce que elle me disait au téléphone que normalement elle ne prenait pas de nouveaux patients voilà et donc elle m'a quand même accepté prise en tout cas comme patiente et donc j'ai eu ce premier rendez vous qui s'est très bien passé qui s'est très bien passé donc c'était mi-juillet donc tout début alors elle me demande mon prénom forcément pour son dossier et donc à ce moment là je lui ai donné mon prénom celui que je considère comme étant le mien même si c'est pas totalement décidé mais bon voilà j'ai donné prénom de Jeanne et pour l'instant c'est le mien vraiment et sauf qu'elle voulait savoir mon deadname dont je lui ai donné mais juste après elle me précise quand même que par la suite elle m'appellera Jeanne et qu'elle n'utilisera pas le deadname alors je verrai bien parce que j'ai le prochain rendez vous la semaine prochaine le 13 septembre donc je verrai bien ce qu'il en est bon sinon à part cette question du prénom tout s'est passé un peu en fait comme un peu comme je m'y attendais un peu au final même si j'avais des appréhensions savoir comment ça allait se passer est-ce que j'allais être à la hauteur en fait du truc de savoir si j'allais bien pouvoir exprimer ce que je ressentais ce qui me dérangeait enfin bref ce qui n'allait pas vis-à-vis de mon identité de genre c'est ça en fait et donc après coup après coup j'estime en fait qu'elle a fait son travail de psy de psychiatre c'est à dire qu'elle était à l'écoute à l'écoute elle n'a pas été dans le jugement du tout elle a été dans son métier elle a fait son métier en fait et son métier qui consistait donc à savoir s'il s'agissait bien d'une disfriture ou s'il s'agissait d'autre chose voilà je pense que c'est assez important de savoir ça après voilà c'est mon retour d'expérience sachant qu'il y a souvent des retours notamment vis-à-vis de la sofect pour lesquels ils se sont sentis jugés ils se sont sentis pas à leur place en tout cas dans cet encadrement là qui se seraient sentis contraints ou contraintes de passer par telle ou telle étape après il y a aussi une chose qui peut être dérangeant je le conçois complètement c'est la longueur du suivi entre le moment du premier rendez-vous même le moment où on prend rendez-vous avec un psy et le moment où on a les hormones parce qu'en effet donc il y a elle me l'a précisé donc il y a 5-6 rendez-vous on va parler de 5-6 rendez-vous avant de passer éventuellement à la suite et la suite étant j'imagine en tout cas un rendez-vous avec un endocrinologue pour avoir les hormones voilà sachant que je ne pense pas je ne pense pas que dès le premier rendez-vous avec un endocrinologue on puisse avoir des hormones au sein de l'équipe voilà je pense que ça fonctionne comme ça et qu'il faut attendre le deuxième rendez-vous parce que j'imagine que l'endocrinologue demande de faire des prises de sang pour voir ce qu'il en est enfin bref dans mon cas personnel donc j'ai déjà fait des prises de sang comme je dis je suis en en sous-production d'hormones notamment le testostérone parce que je suis né homme donc je suis trans-MTF voilà donc ça j'en ai déjà parlé donc bon mais quelques prises de sang résultats de prise de sang résultats d'analyse que j'apporterai à ce moment là mais bon je n'en suis pas là encore donc là j'ai eu ce premier rendez-vous donc comme je dis selon moi c'est bien passé donc le prochain comme j'ai dit c'est le 13 septembre la semaine prochaine voilà qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça oui donc je disais donc c'est 5-6 rendez-vous donc pour ma part je pense en tout cas que je vais continuer comme ça avec l'équipe de Bordeaux et je vais voir ce que ça donne en final donc on a parlé de 5-6 rendez-vous et à l'issue de ces rendez-vous là je vais voir puis même au fil des rendez-vous je vais voir comment ça se passe et puis si ça ne me convient pas ben je déciderai de passer de faire autrement mais pour l'instant en tout cas voilà je fais comme ça parce que ça me semble être une façon pas trop mauvaise pour l'instant après comme je dis c'est que je vais voir au fil du temps au fil des rendez-vous comment ça se passe c'est vrai que ça pourrait être long après parce que je sais que même après le 5e rendez-vous entre le moment où je prendrai le rendez-vous avec un endocrinologue et le rendez-vous lui-même je sais qu'il peut s'écouler plusieurs mois je le sais par expérience parce que comme j'ai déjà une endocrinologue qui me suit depuis 10 ans et demi donc je sais comment ça se passe voilà je sais ça et donc je sais que ça peut être long ça peut être long au final mais après il peut y avoir des avantages comme j'ai vu une vidéo d'une autre fille trans qui a parlé de ça enfin qui a parlé de l'équipe officielle de la Sofect sans les nommer donc je considère en fait que pour les personnes trans qui ont très peu de moyens financiers on va dire pour être clair qui ont très peu de moyens et qui ont l'intention en tout cas d'aller au bout on va dire c'est à dire au bout c'est à dire jusqu'à la vaginoplastie ça peut effectivement être une solution après voilà c'est son discours à elle après moi personnellement je ne jugerai pas comme ça je ne sais pas je ne juge pas pour l'instant comme je dis j'ai eu qu'un seul rendez-vous avec une psy qui est en lien avec l'équipe de Bordeaux qui est à Bordeaux elle-même donc voilà et donc je verrai je verrai comment ça se passe en tout cas pour l'instant pour le seul rendez-vous que j'ai pu avoir je me suis senti écouté et puis et pas jugé du tout voilà pour le reste je verrai comme je vous dis je verrai je tiendrai au courant là-dessus je ferai peut-être une vidéo à l'issue de ce deuxième rendez-vous donc la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après je verrai je verrai il n'y a rien de décider encore mais je ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine mais sur un autre sujet tout comme c'est prévu sur ma chaîne parce que j'ai comme je le répète donc ma chaîne est pas centrée exclusivement sur la transidentité même si pour l'instant la plupart des vidéos parle de la transidentité et de mon parcours trans voilà mais bon donc je vais sûrement faire une autre vidéo sur un autre sujet sur autre chose la semaine prochaine et la semaine d'après donc faire peut-être un retour sur ce deuxième rendez-vous pour vous tenir au courant de comment ça se passe sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou éventuellement je ne sais pas quelle heure vous regardez cette vidéo mais bon je vous dis à bientôt à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao bisous